Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour le tirage au sort de la vidéo de la semaine dernière pour découvrir le gagnant du compte à 1500 DS. Je vais récupérer l'adresse de la vidéo de la semaine dernière. Je la colle ici, c'est parti. Nous sommes bien sur la vidéo Invocation Saga de Namek. Nous avons 7 utilisateurs uniques. On va en choisir un au hasard. Et il s'agit de Hasharo. Wesh, GG à toi, personnellement, j'ai eu le nouveau Goku. Voilà, donc tu as gagné le compte de 1500 DS. C'est un compte Android. Je vais te contacter la semaine prochaine pour essayer de trouver un moyen que nous puissions rentrer en contact et que je puisse te fournir les informations. Donc voilà, maintenant, on va laisser place à la vidéo Dokkan de la semaine. Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Dokkan Battle. Alors, pas beaucoup de nouveautés sur Dokkan depuis une semaine. Rien de particulier. J'ai fait l'événement ZTUR, ici présent. Finalement, je n'ai pas trop eu de difficultés. Ça a été assez facile. Voilà, j'ai fait les 30 niveaux. J'ai récupéré une petite DS. Je suis pratiquement à 300 DS maintenant. Il n'y a pas spécialement de trucs intéressants. Au niveau des invocations, on a toujours le même portail qui n'est pas oufissime. Je n'ai pas envie de claquer de DS dedans. Donc, ça ne vaut pas le coup. Et il nous reste donc l'événement de Goku qui est ici présent. Alors, je crois que c'est Sengoku Combat Furieux. Voilà, l'événement que je n'ai absolument pas fait. Donc, on va y aller. On va voir ce que ça donne. Donc, on va se lancer. Super 3, ça a l'air de piquer un petit peu. Alors, on va partir comme ceci. Non, on ne va pas partir avec ça. Le contenu n'est pas autorisé. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme Team Balaz ? Team Cell est pas mal. Alors, on va y aller. Voilà, on va partir avec ça. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas testé. Je n'ai absolument pas vu le truc. Donc, on va y aller comme ça. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air des combats un peu hardcore. L'endurance. Alors, ça tombe mal. J'ai plein d'unités d'intelligence. J'espère que ça suffira. Pour qu'il y ait si peu de points de vie, c'est que... Putain, il tape fort déjà. Rien que là. Alors, pourtant... Ah oui ! Ah, ça tombe quand même. Je ne savais pas comment attendre. Donc, du coup, ne jamais sous-estimer un adversaire. En tout cas, la musique est sympa. Et là, je tape bien sûr sur le mauvais type. Donc, ça ne va pas être oufissime. Mais au moins, je vais... Je vais shred son armure. Ce qui est plutôt une bonne chose. On va faire ça comme ça. Et ça comme ça. C'est ça que j'aime bien dans cette team-là. C'est que, voilà... Ça fait un peu tout. Ça diminue l'attaque. Ça diminue la def. Donc, on va encore diminuer sa def. Quoique non, celle-là, non. C'est l'attaque spé. Donc, sur des combats qui durent un peu longtemps, ça va. Puis en plus, je peux régénérer encore une diminution. Alors, je suis désolé, mais on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. On va encore diminuer tout ça. Après, ce n'est pas forcément le type que j'apprécie forcément dans ce combat-là. J'ai beaucoup d'unités intelligence, donc ce n'est pas... Oh là ! Alors, est-ce qu'il va y avoir une transformation ? Est-ce qu'il va y avoir... Je ne sais pas. C'est fin du combat. Ah ! Ce n'est pas fin du combat. Là, on n'est plus sur du type neutre. Il tente super bien, quand même. Pour ne pas que ça dure trop longtemps, je vais accélérer un petit peu... un petit peu tout ça. Alors, du coup, on va faire ça comme ça. On va aller envoyer une bonne cacahuète. réduire attaque et défense. Comme ça, on pourrait le faire un petit peu plus mal. 427. Il a une sacrée... une sacrée armure. Un sacré bouclier. 437. On gagne 10 000 par attaque. Un bon gros Kamehameha Solaire. Putain, même ça ! Bon, là, par contre, un deuxième. C'est... fini. Alors, encore une transformation. En tech, du coup, c'est avantageux. On a deux attaques spay ultimes qui se suivent. Là, c'est le moment où, normalement, j'ai le plus d'avantages. Voilà. Ou... une deuxième. Une bonne grosse team à l'air. Putain, même quand je tape pas sur le bon type... Oh, la vache ! Ah ouais, elle commence à taper, sérieusement. On va essayer de régénérer un peu. On a le Dokkan mod qui arrive bientôt. Et donc là, on n'en parle plus, c'est terminé. Donc là, en fait, il fait... Normal, SSJ1, SSJ2. Donc, on aura les SSJ3 derrière. C'est ça. C'est ça. On va piquer ça. On va piquer ça. Et ça, juste là. Normalement, on devrait pouvoir tenir cette rotation. Ouh, le super caméamia. 93 000. Ça va. Il ne faut juste pas que je me prenne une trop grosse attaque. Là, j'ai le... Si je peux avoir le sel parfait ZTUR pour la prochaine rotation, ça serait bien. Et non. Donc, on va faire comme ceci. Comme ça. Et comme ça. Alors, Dokkan mod. On va essayer de faire les bons trucs. C'est bon. C'est passé. Normalement, 224 000. Il ne me les mettra pas. Quoique, peut-être sur... Ah merde, j'ai oublié ce détail-là. Sur C-18. Non, c'est bien. Il me fout le caméamia là. 138 000 quand même. Là, on va diminuer un petit peu son attaque. Et sa défense. Deux fois. Je n'ai plus beaucoup de points de lien. Trois fois. Est-ce que ça sera suffisant pour survivre ? Ou est-ce que je vais crever comme une merde ? Là, on va encore diminuer son attaque. 9. 9 sur le... Sur le bon type. Dire à quel point là, c'est insignifiant. Voilà. On récupère des PV. Et donc là, après, on va avoir du mode SSJ God et SSJ Blue. Jusqu'où ça va monter, en fait ? C'est ça, le truc. SSJ God. Je ne sais pas jusqu'où on va. Encore du tech. C'est parfait. Je vais faire ça. On va prendre ça. Esquive. Bon, mis à part le premier, pour le moment, c'est plutôt combien ? 78 000. Ça va. On va diminuer attaque et def. Ce petit sel est vraiment oufissime. Enfin, c'est sel junior. Le debuff est vraiment abusé en plus deux, voire trois fois. Ah, là, on ne peut pas diminuer son attaque, juste sa def. Donc, il va falloir que je me méfie. je me méfie. On va faire ça. Hop. Je me méfie de ce petit malin. Alors, on va laisser ça comme ça. Le problème dans cette équipe-là, c'est C-18, le point faible, qui ne tanque vraiment pas beaucoup. et donc, du coup, je me méfie des points de vie que j'ai. Donc là, je ne peux pas diminuer son attaque. En plus, c'est elle qui se prend en attaque 280 000. Je n'aurais pas pris la potion, j'étais mort. Enfin, le senzu, j'étais mort. le joli petit midlife. On fait ça comme ça. Ça, juste là. Bon, on va prendre ça. Normalement, là, ça devrait passer, sauf si c'est encore le petit seul qui prend l'attaque SP. Encore une baisse de l'armure. Après, on ne pourra plus le débuffer. Donc là, on va prendre les dégâts 145 000. Je pense qu'après, en prenant les dégâts, genre, plein tarif, direct. Après, il nous reste quoi ? SSJ Blue, le... Oh putain ! 91 000. Donc SSJ Blue, euh... on a l'ultra-instinct. On a le... Comment il s'appelle le mode avec le... J'ai oublié le nom. Merde ! Bref, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Donc avec Laura Rose, là. Kaioken, voilà. Blue, Blue Kaioken, ultra-instinct, ultra-instinct maîtrisé. Ça nous fait encore 4 transformations. Je ne sais pas jusqu'où on va. Ça tape pas des masses, hein. 32 000 quand même, ça pique. Non, on va mettre ça au milieu. Est-ce que si je fais ça... Ouais, c'est bon. Du coup, je peux faire ça et après, balancer ça. 180 000, normalement, ça devrait passer. donc là, normalement, fin de rotation, c'est terminé. encore une ou deux. Voilà. Voilà. Alors maintenant, SSJ Blue, et là, on tape sur du neutre et ça risque d'être compliqué. Et ça risque d'être compliqué. toujours autant de bouclier. Voilà. Toujours autant de boucliers. la vache. Je n'ai pas... Le petit DND, là. 230 000. Ça tape fort. J'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Et normalement, c'est le dernier, c'est ça. Là, c'est le dernier si je me base sur cette transformation. Alors là, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse ça. Et on va faire ça comme ça. On fait ça. Alors, est-ce que la défense, on peut la baisser, ou pas ? Je pense pas. Je pense que c'est fini. Ah si, on peut encore baisser sa défense. Par contre, c'est son attaque qu'on peut plus toucher. Là, je vais faire des dégâts ridicules. Et hop. je peux même pas réussir. Ah oui. Elle réduit pas la défense, elle réduit l'attaque. Mais ça marche plus. Alors, combien je vais prendre là ? cent trois mille. Eh bah, dis donc. Hop là. Transformation. c'est con je peux en balancer que je vais le mettre en dernier c'est pas grave du coup j'en aurai un de plus allez j'ai même pas fait une barre il m'en reste tellement de barre de vie ah voilà c'est la version transformée là ça commence à piquer combien 40 000 c'est du tout là par contre je vais être obligé de faire ça je prends pas le risque de me faire attaquer c'est 18 faut pas qu'elle prenne un seul coup encore diminution de l'armure on va en profiter on va encore diminuer allez c'est parti le kamameha des familles hop là qu'on fait ça on fait ça ici et on récupère tout ça et en plus on a un doka de mode c'est nickel alors j'en ai loupé un dommage du coup normalement ce tour là ne devrait pas avoir d'impact sur mes HP allez hop c'est fini là non oh là là il y a combien de transformation il y a tellement de barres de vie il m'en faut 3 j'en ai pas 3 j'en ai pas 3 donc je vais faire ça je pense que je vais me faire allumer sur cette partie là est-ce que je peux réduire son attaque et sa défense ou pas ? que sa défense mais il a tellement de barres de vie je vais me faire atomiser 156 000 156 000 alors qu'il tape sur le mauvais type oh là là 56 000 60 je suis mort là je suis mort en fait putain heureusement que oh la vache que j'ai pris il faut que je fasse ça c'est chaud 100 000 quoi allo sur un LR c'est 18 elle va prendre tellement cher aussi combien ? 275 000 je suis mort bon bah j'aurais été jusque là au premier essai je vois un peu le truc c'est chaud mine de rien c'est chaud c'est chaud et la mission c'est quoi ? termine une fois termine deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois ah bah dis donc j'ai pas terminé une fois je pense que je suis arrivé au bout du bout est-ce qu'ils disent ah oui non bah non à chaque tour mesurer alors j'étais au tour 7 donc il reste le tour 8 ah mais une de rien c'est valesse quoi un endurance un puissance un intelligence après c'est majoritairement agi et tech il va falloir que je revoie un peu ma team peut-être partir avec celle de de Goku je pensais que celle-là suffirait c'est une de mes meilleures teams malheureusement c'est pas le cas donc bah c'est dommage qu'est-ce que j'aurais pu choisir comme équipe alors hop qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai comme équipe potentielle maintenant que j'en sais un peu plus quelle équipe j'aurais pu envoyer euh ouais j'ai pas de debuff donc j'aurais pris full tarif ici pareil j'aurais pris full tarif non maintenant mis à part ça mais j'ai beaucoup trop d'intelligence et du coup euh celle-là euh bof non celle-là franchement celle-là c'est une de mes équipes préférées celle-là je la vois pas passer non plus quoi non donc il va falloir que je revoie un petit peu tout ça et euh essayer de voir comment peut-être je vais retirer 7-8 pour mettre autre chose à la place mais malheureusement je sais pas trop quoi donc euh ça c'est un événement qui est vraiment chaud mine de rien première tentative euh je savais pas trop à quoi m'attendre j'ai absolument pas regardé les détails rien du tout et euh et je pensais pas prendre si cher euh sur la fin alors j'imagine même pas le niveau le en au niveau 8 là j'aurais pris mais je me serais fait défoncer bon voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'aucan battle euh petit point aussi avant de clôturer terminé comme chaque semaine un petit compte à gagner donc dans les commentaires n'hésitez pas à m'indiquer que vous souhaitez le compte et du coup euh tirage au sort la semaine prochaine dehors de la prochaine vidéo voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouceau en bas si vous avez aimé n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon petit lien Utip moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde